bonjour à toutes et à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va intéresser ceux et celles qui sont dans le silence et c'est va-t-il revenir quand va-t-il revenir comment va-t-il revenir qu'est ce que je peux faire pour qu'il revienne voilà ça c'est vraiment une question pour ceux qui sont dans le silence ou dans la distance ou alors qui commencent à en avoir un peu marre alors évidemment c'est un tirage général qui est intemporel donc quel que soit le moment vous le regardez ah on a monsieur lino qui veut venir me dire bonjour il n'était pas là ces derniers jours il était avec ses cousins qui dit bonjour bébé alors il est en pleine forme là on est on passe quelques jours chez des chez des cousins donc ils jouent beaucoup on rentrera en normandie bientôt mais là on est un petit peu avec les cousins pour ceux qui nous rejoignent ce soir alors évidemment ceux qui regardent la vidéo en ce jour même pour ceux qui nous rejoignent vous le verrez ce soir à la soirée puisque ce soir nous avons notre rencontre à paris on est donc le 17 octobre pour ceux qui regardent en temporel pour les autres vous faites pause voilà donc il y a la rencontre à paris ce soir si vous voulez encore nous rejoindre c'est possible il faut se dépêcher puisque c'est à 19 heures ce soir mais vous pouvez encore m'envoyer un petit mail sinon quoi vous dire d'autre et bien on va commencer le tirage va-t-il revenir quand va-t-il revenir alors vous avez plusieurs façons d'aller plus loin c'est un tirage général donc évidemment vous prenez ce qui résonne vous laissez ce qui ne résonne pas si vous souhaitez aller plus loin vous avez plusieurs façons d'aller plus loin soit un tirage personnel vous regardez toutes les infos sont dans la barre d'infos ou alors et vous le savez qu'aujourd'hui je travaille beaucoup avec les pierres et les pierres peuvent parfois plus ou autant qu'un tirage d'ailleurs vous aider à aller plein puisque les pierres agit sur la structure énergétique et bien vous pouvez vous procurer des pierres et j'ai à cet effet créer un petit pack un petit pack de pierre qui s'appelle retour de l'amour c'est le retour du bien-aimé donc si ça vous attire c'est présent c'est pareil c'est dans la barre d'infos hop allez je vais mettre monsieur lino par terre et c'est parti on utilise toujours mes jeux favoris j'ai battu les cartes on a la triade les miroirs la triade et mon droit personnel et on terminera par quelques cas une carte peut-être en conseil des anges donc je fais toujours un tirage de trois cartes j'aime la trinité vous le savez alors on a la fatalité ok bah oui pourquoi il est parti et pourquoi il revient pas et qu'est ce que je peux faire quand va-t-il revenir quand quand va-t-il sortir du silence on a le retour ok 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 monsieur lino qui est par terre en mode pourquoi tu m'as posé par terre maman mais lino quand je tiens les cartes c'est pas très pratique l'équilibre ok on a la carte de l'équilibre qui était collée à l'échec donc je vais quand même les mettre ensemble elles sont sorties ensemble qu'est ce qu'on vous dit la premier message on vous dit l'autre il fait silence encore parce que il est encore dans l'échec et le retour il hésite il hésite encore votre autre est encore dans l'hésitation il a peut-être il ya eu un conflit entre vous où il ya quelque chose qui n'a pas marché il a et il aimerait revenir il voudrait revenir mais il ya un équilibre à trouver il sait pas comment il soit il sait pas comment revenir soit il sait pas ce qu'il peut vous proposer pour pas reproduire la même chose parce que je crois que je me marre ce qu'il nous qui se regarde dans le miroir c'est juste très drôle un jour je filme ça mais quand il se regarde dans le miroir il vit mais je le connais lui il a à côté il veut venir dans le miroir voyez l'autre il vous dit l'autre il se dit j'aimerais bien revenir vers elle j'aimerais bien revenir vers lui mais très clairement là je sois il fait vraiment pas comment faire ou ça ou soit les raisons pour lesquelles vous êtes séparés il n'y a pas de solution encore et du coup il trouve pas la solution pour pouvoir vous proposer quelque chose de nouveau voilà qu'est ce qu'on a d'autre on a l'amitié la paix et le deuil peut-être pour certains autres personnes certaines autres personnes pardon on me dit peut-être soit il vous a vous êtes devenu plus copains maintenant vous avez vous êtes en bon terme peut-être pour certains mais vous êtes copains et puis du coup c'est plus pacifié mais du coup il sait pas comment ressortir de cette relation d'amitié ça c'est la première chose ou pour d'autres on me dit pour faire le deuil de cette relation il s'est beaucoup beaucoup tourné vers ses amis vers une relation amicale vers les copains les copines et j'ai l'impression que ces gens là j'ai l'impression que ces gens là n'aident pas vraiment ne le pousse pas vraiment à revenir vers vous ne l'encourage pas ou alors il peut-être ou elle a un elle ou il s'est beaucoup plein de votre relation auprès de ses amis donc ses amis ont pris fait et cause pour lui et aujourd'hui il n'ose pas vis-à-vis d'eux vous rappeler vous réintégrer dans sa vie parce qu'il dit mais qu'est ce que mes amis vont dire ils vont dire mais vraiment ou alors voilà il vous a il était tellement fâché contre vous il vous a peut-être un peu dénigré maintenant c'est un peu compliqué de vous ramener dans la dans l'histoire parce que les autres ben eux ils sont pas prêts à vous accueillir et s'il est très proche de sa vie c'est compliqué pour lui qu'est ce qu'on a d'autre l'accusation la lumière et la réussite on vous dit dans le dans une autre et là c'est peut-être parler spécialement au triangulaire on vous dit là peut-être il faut qu'ils dépassent ça qui dépasse ce conflit qui dépasse la peur qui dépasse qui là et qui comprennent que oui oui il va prendre des risques peut-être une prise de risque alors l'accusation la triangulaire ça peut être la famille les amis c'est ce que je disais tout à l'heure ça peut être les amis la famille les enfants qui s'opposent à votre relation et lui aujourd'hui eh bien il faut qu'il qu'il accepte ça qu'il accepte le fait que de revenir vers vous ben ça va créer des conflits dans la famille ça va peut-être créer des conflits avec les enfants ça va peut-être créer des conflits mais que votre histoire d'amour est plus importante que ça qu'est-ce qu'on a d'autre on a le voyage on a l'évolution positive et on a le voyage ok pour certains autres votre autre là revient pas vers vous il est en distance parce que peut-être qu'il est physiquement attendez excusez moi mais il y a Nino qui maîtrise les jambes voilà bouge pas petit garçon il y a votre autre il prend de la distance soit une distance réelle il est parti en voyage il est parti en vacances il a pris de la distance il a déménagé il s'éloigne de vous pour prendre du recul mais c'est positif pour vous pour d'autres c'est simplement une prise de recul nécessaire on vous demande la patience il est en train en fait finalement ce silence est un beau cadeau c'est ce qui va le faire revenir parce qu'en fait il va vraiment sentir le manque qu'est ce qu'on a d'autre on a l'homme donc votre autre on à nadir et l'amour je crois que votre autre là donc l'homme c'est une femme c'est l'autre là on parle vraiment de l'autre ça y est il voit la lumière au bout du tunnel et il se reconnecte à l'amour avec vous il est en train de revenir il est en train de dépasser toutes les souffrances toutes les peut-être tous les conflits que vous avez pu avoir tous les désaccords que vous avez pu avoir ensemble j'ai l'impression qu'il est en train de les dépasser pour vraiment revenir vers vous on a l'instabilité encore là parce qu'il ya de la tristesse la peur du chagrin et parce qu'il ya de la dépendance affective votre autre il revient pas vers vous pour l'instant parce que et ça c'est peut-être peut-être dans les triangulaires on me dit peut-être parce que il est dans une dépendance affective avec quelqu'un d'autre alors ce quelqu'un d'autre c'est pas forcément un conjoint ça peut être des enfants une famille moi je vois un conflit de loyauté là pour certains d'entre vous et ça le rend triste et ça met beaucoup d'instabilité et il est pas prêt à affronter moi je sens des autres qui sont pas prêt à affronter une famille des enfants ouais je vois ça pas prêt à affronter une famille pas prêt à affronter des enfants ouais pas prêt à affronter une communauté des copains voyez je vois je vois donc encore une fois c'est intemporel je vois pour certains d'entre vous votre autre il est très entouré et il n'est pas prêt à affronter ça pour vous imposer parce que peut-être vous êtes très différent très différente et j'ai l'impression que qu'il n'est pas prêt encore un fois il est encore très dépendant votre autre on a la paix la tranquillité l'amour qui est là rendez vous à la séparation je crois que pour certains d'entre vous il ne revient pas encore c'est pas le moment parce que dans cette séparation il y trouve il vous aime mais il y trouve beaucoup de sérénité il y avait trop de conflits trop de difficultés et là il trouve dans il trouve que finalement c'est on est sur quelqu'un qui vous aime et qui vous aime un peu plus à distance qui trouve que ça lui permet de on est sur quelqu'un qui souffle là qui essaie de reprendre son souffle pour retrouver de l'équilibre dans sa vie parce que peut-être que il ya beaucoup il ya eu beaucoup de déséquilibre il ya eu beaucoup de choses qui fonctionnaient pas et qui fait que là il a eu envie ou elle a eu envie cette prise de distance c'est quelqu'un qui vous aime un c'est vraiment on est vraiment dans l'amour mais c'est quelqu'un qui a qui est apaisé en se disant là ça y est parce qu'en fait la séparation permet de faire revenir le calme la sérénité la tranquillité dans sa vie on a le contrat on a les illusions et on a la clairvoyance oui moi je suis sur quelqu'un là qui est prêt à revenir vers vous qui reviendra vers vous pour vous présenter quelque chose mais qui a besoin avant que ce soit sans illusion et en y voyant très clair c'est à dire que c'est quelqu'un qui a besoin de mettre à plat tout ce qui n'a pas fonctionné avec vous pour repartir sur des basses scènes et aujourd'hui il ne revient pas parce que tout n'est pas encore assez clair soit il n'a pas toutes les réponses à ces questions soit il peut pas vous apporter soit c'est vous qui lui avez demandé de faire des choix de prendre des décisions de changer et qu'il n'est pas prêt à le faire qu'il sait ou qui sait pas comment faire il sait pas comme si par je sais pas si vous étiez avec quelqu'un qui était en triangulaire et puis vous lui avez demandé de quitter son autre que vous lui avez demandé deux ou pas forcément de quitter mais peut-être simplement de passer plus de temps avec vous et bien là pour l'instant il fait silence parce que il aimerait faire mais il sait pas comment faire et il veut pas vous mentir c'est quelqu'un qui veut pas revenir dans une relation où il y aura des illusions il a vu que vraiment tout soit transparent et honnête on a la correspondance on a le désert et on a la patience là pour beaucoup on vous dit soyez patient accepté ce silence il va revenir vers vous c'est une certitude il va revenir il va reprendre contact via une correspondance sms appel réseaux sociaux et au moment il va le faire faudra saisir l'occasion on me dit ce sera peut-être un tout petit signe pas grand chose mais saisissez l'occasion s'il vous met un like sur une sur quelque chose sur lequel vous avez posté sur les réseaux sociaux s'il vous met un tout petit message même anodin saisissez l'occasion si c'est l'occasion sans reproche voilà soyez dans l'amour on a la clairvoyance on a la larme et on a la réflexion je crois que certains d'entre vous ont un autre qui fait silence parce qu'il a besoin d'y voir plus clair de réfléchir pour décider il a des décisions à prendre peut-être que il s'est rendu compte dans la relation qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait qu'il fasse des choix qu'il prenne des décisions dans sa vie vous peut-être vous l'avez demandé peut-être lui il a peut-être un choix à faire soit un lieu de vie sur entre deux femmes ou deux hommes entre vous accordez plus de place vous la place qui doit vous donner j'ai l'impression quand je dis tranché c'est il doit vous donner plus de place dans sa vie et il sait pas comment faire il est en réflexion et c'est pour ça qu'il revient pas il revient pas parce qu'il a rien de nouveau à vous proposer pour l'instant on a les choix les carrefours la foudre et la solution mais alors pour d'autres ce sera peut-être les mêmes les solutions vont apparaître d'un coup voilà ça va être soudain ça va venir là dans les jours qui viennent d'un seul coup la situation va se se libérer il va revenir il va se passer quelque chose la foot c'est quelque chose de soudain mais c'est pas forcément mauvais un ça peut être très positif il va se passer quelque chose dans sa vie qui fait que les solutions il a plus c'est quelqu'un qui a plusieurs options les solutions vont apparaître comme si l'univers allait lui donner un petit coup de pouce à cette personne qu'est ce qu'on a d'autre on a la santé la difficulté et dans la triangulaire alors pour certains d'entre vous l'autre fait silence parce que vous étiez dans une triangulaire on vous dit il ya encore beaucoup beaucoup de conflits votre autre n'a pas retrouvé l'équilibre dans sa vie il ya beaucoup de conflits avec son autre encore donc il est en silence avec vous aujourd'hui parce que c'est vraiment très compliqué chez lui et il aimerait retrouver un peu de sérénité avant de vous proposer quelque chose on a l'amour le love avec une femme donc énergie féminine et on a l'union l'engagement pour d'autres très clairement il va revenir pour vous proposer une union un engagement à la femme là on va remettre une carte dessus mais ouais la clé c'est vous soyez on vous dit là clairement soyez complètement dans votre féminité si vous êtes une femme dans les émotions si vous êtes un homme il va venir cette personne cette autre va venir vers vous pour vous présenter pour vous proposer quelque chose on a la discussion erreur et pardon alors je crois que là très clairement il n'ose pas revenir vers vous il ne revient pas vers vous parce qu'il a peur que vous ne lui ai pas pardonner ses erreurs donc il va être urgent de lui faire comprendre dans la 5d ou même dans la 3d on n'est pas obligé de lui dire on dirait faut lui envoyer dans les énergies il va être urgent de lui faire comprendre que vous lui avez pardonné que vous accèdez lui pardonner ses erreurs il s'est peut-être trompé il a peut-être fait quelque chose de pas sympa et vous êtes prêt à lui pardonner je crois que ça va être l'occasion de sa l'occasion d'une discussion d'un échange avec lui que vous allez pouvoir le faire qu'est ce qu'on a la passion amoureuse la sexualité la sagesse et l'invitation je crois que pour d'autres je souris parce que ça va être marrant la façon tranquille sereine il faudra bien le prendre qui va avoir de reconnecter avec vous bas ça va être par une invitation pour vous voir parce qu'ils vous désirent ou elles vous désirent voilà on va pas là pour certains ça va passer la réconciliation elle va passer par la sexualité alors vous dit pas oui mais bon il ya que ça qui n'intéresse chez moi non 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 c'est pas c'est pas de cette sexualité là dont je parle je parle bien d'une sexualité sacrée et il va voilà et ça va être quand je vois l'invitation à la sagesse avec une invitation tout en douceur tout en bienveillance tout temps ça va être très doux très gentil pas du tout vulgaire pas ça va être très bien fait voilà donc soyez ouverte 1 c'est vraiment quelqu'un qui va vous dire peut-être il a osé vous dire que vous lui manquez qu'il a envie de vous voilà mais ça va être une manière très très jolie voilà avec une belle façon on a la jalousie la triangulaire l'âme et la relation éphémère pour d'autres encore une fois c'est pas pour tout le monde pour d'autres très clairement pour ceux qui étaient dans une triangulaire ou qui a pas duré longtemps donc ça parlera pas à tout le monde là on vous demande d'ouvrir les yeux vraiment on était d'ouvrir les yeux parce que on était sur une relation éphémère on était sur quelqu'un qui n'était pas prêt qui était dans une relation donc extra conjugal 1 et qui n'était pas prêt à s'engager sur le long terme avec vous donc là il ya un vrai deuil à faire encore une fois c'est pas pour tout le monde c'est pour ceux ou celles qui étaient en relation avec un homme alors je vais vous dire ça concerne pas tout le monde on va pas s'affoler tout le monde je veux pas que tout le monde m'appelle en me disant mais tu as dit que ma relation elle était éphémère non ça ne concerne pas tout le monde pour certains d'entre vous pour la plupart voyez je dis qu'ils reviendront mais pour certains ils ne reviendront pas parce que vous étiez dans une relation éphémère triangulaire donc si c'était canin qui est rentré dans votre vie vous avez le sentiment qu'il vous mentait qu'il vous disait pas tout parce qu'il était en couple donc il ne reviendra pas pour d'autres vous le saviez que la relation a pas duré longtemps il n'était pas prêt ou il a commencé à s'éloigner de vous quand vous avez commencé à demander plus c'est parce qu'il n'avait pas envie de s'engager avec vous donc là il ya vraiment un deuil à faire voilà il n'y a pas de retour ou alors s'il revient ce sera pour une relation éphémère vous n'avez rien à attendre et ça je parle des relations qu'on parle vraiment ça parle vraiment aux gens si vous avez eu quelqu'un quelques semaines quelques mois ou quelques jours même puis d'un seul coup il a disparu voilà c'est vraiment pour ces gens là je parle pas à des gens qui ont eu des relations qui ont duré plusieurs mois voire même plusieurs années ou même voyez non je parle vraiment sur le truc un peu vous d'emblée vous étiez vous étiez dans dans une relation d'emblée il n'était pas trop disponible n'était pas très présent et puis vous avez senti qu'il ya un truc qui vous cachait un sclou boum il a disparu voilà vous étiez dans une relation éphémère ça arrive le travail les doutes le travail les doutes et la jalousie pour d'autres il hésite à revenir parce que encore une fois ça parlera pas à tout le monde mais vous ne supportez pas il se pose des questions est ce que vous êtes capable d'accepter l'investissement ce que vous allez pas être trop jalouse ou trop jaloux de l'investissement qu'il met dans sa vie professionnelle voilà là on est sur des gens qui sont dans une relation avec quelqu'un qui est très 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 pris professionnellement et qui finalement sent que peut-être vous vous avez du mal à l'accepter et là on vous dit il hésite parce que ça il pourra pas faire d'effort là dessus donc si vous aviez été en relation avec quelqu'un qui était très investi professionnel qui était peu présent parce qu'il travaillait ou elle travaillait beaucoup et bien là dites vous que s'il hésite ou si elle hésite à revenir c'est parce que elle va pas pouvoir changer ça elle est très investie dans sa vie professionnelle c'est très important pour lui ou pour elle et c'est des cas des sacrifices ou des évolutions qu'elle n'est pas prête à faire donc elle doute à la peur que vous soyez elle veut pas de crise elle veut pas de elle veut plus vous entendre lui faire des reproches t'es pas assez présent t'es pas là nan 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 elle veut vraiment que vous soyez que vous compreniez que son travail sa vie professionnelle c'est très important pour lui ou pour elle et vous n'allez pas en être jaloux que ça c'est autre chose pour d'autres le compromis les épreuves et la déclaration des sentiments pour d'autres il va revenir quand pour vous proposer quelque chose malgré les difficultés vous avez il va revenir et toutes les difficultés qu'il y avait entre vous n'auront pas été résolus donc il va vous demander de faire des compromis c'est à dire qu'il pourra pas vous donner tout ce que vous vouliez mais ce qu'il va vous donner c'est de l'amour il va vous dire ou elle va vous dire qu'elle vous aime qu'elle est très amoureuse de vous qu'elle tient à vous qu'elle a envie de s'engager avec vous mais que tout ce qu'il ya encore beaucoup de difficultés pour être totalement disponible alors là on est sur quelqu'un qui n'est pas totalement disponible alors on peut être dans une triangulaire en coupe mais aussi on peut avoir quelqu'un avec le travail avec les enfants ou qu'habite loin bref il revient ou elle revient avec des solutions mais pas tout donc vous allez devoir accepter qu'il va encore y avoir besoin d'attente il revient pas cette personne revient mais évidemment les choses ont évolué mais pas complètement à la hauteur de ce que vous voulez on a l'argent la fusion et l'instabilité pour d'autres il ne peut pas s'engager avec vous encore pour l'instant et c'est pour ça qu'il fait silence parce que il a une situation matérielle et financière qui est encore trop instable sur lesquelles il n'a pas de lisibilité ou elle n'a pas de lisibilité donc il a besoin de prendre du recul encore et c'est pour ça qu'il ne vous donne pas de nouvelles alors on peut être sur quelqu'un qui divorce on peut être sur quelqu'un qui est très engagé professionnellement qui est à son compte qui peut être en compte des difficultés en ce moment enfin voilà on est vraiment là dessus donc là on vous dit laissez lui le temps de régler ça parce qu'il peut pas s'engager pour des raisons matérielles et financières on a la famille l'oméga et les secrets pour d'autres son retour est bloqué parce qu'il y a beaucoup de secrets beaucoup de choses qu'il ne vous a pas dit autour de sa vie familiale de sa vie personnelle et il a besoin de trouver un juste milieu de terminer des choses et d'en commencer d'autre de trouver la juste place donc il est en train de régler les problèmes de famille en espèce une ex des enfants des parents et il vous dit pas tout on a le retour pour un nouveau départ pour d'autres parce que ben voilà il est trop attiré ou très attiré ou elle est très attirée par vous elle ne peut pas imaginer vivre sans vous donc elle va revenir pour vous proposer quelque chose de nouveau qu'est ce qu'on a d'autre on a la projection les peurs le silence et les projets là on est sur quelqu'un qui aimerait beaucoup faire des projets avec vous mais qui fait silence parce qu'il a encore très peur de s'engager il y a quelqu'un qu'on est encore soutien qu'à peur mais ça va bouger on n'est que sur des gens qui évoluent là alors qu'est ce qu'on a on a la chance la science et la décision je crois que votre autre là est prêt à prendre une décision de reprendre contact avec vous parce que il a compris il a appris des choses et puis il va y avoir un petit coup de pouce de l'univers pour d'autres alors attention c'est peut-être un retour pour vous dire que il veut reprendre quelque chose avec vous mais c'est aussi aussi un retour pour une voiture ça je peux pas faudrait faire un tirage personnel pour en savoir plus on a une rencontre qui arrive qui va être une rencontre positive protégée avec vous pour d'autres il va y avoir une invitation là il va vous inviter il va vouloir vous rencontrer ou alors l'univers va vous remettre sur le même chemin de manière à de manière hasardeuse le hasard c'est dieu qui voit les incognito vous allez vous retrouver dans un lieu public soit parce qu'il va vous inviter soit parce que vous allez tous les deux invités par d'autres personnes vous allez vous retrouver et ça va être très positif vous avez une reconnexion qui va être très très positive l'échec l'initiation et la rencontre ok pour d'autres c'est pareil vous allez revoir après une rupture après un échec vous avez chacun beaucoup beaucoup appris et va y avoir une rencontre qui va vous permettre de vraiment reparler pour peut-être repartir sur des basses saines et sereine allez un dernier petit tirage sur le trio des cartes et après on va passer aux angles de l'avance on a le retard on à l'élévation et on a non on va retirer une carte sur le nom changement positif pour d'autres je referai une autre que j'aime pas terminer sur un truc négatif on vous dit non sur l'élévation sur le changement il y a du retard c'est bloqué encore faut accepter là changement positif non et retard et l'élévation on dit pour d'autres on vous dit là c'est vraiment bloqué quoi ouais il ya quelque chose qui bloque mais en même temps le train arrive donc faut être pas si on parle de patience là ça ça va me parler là ça me parle avec des gens alors je sais pas oui ça va pas parler à tout le monde ce qui me vient là ce qu'on dit c'est des gens qui vivent une relation avec un canin qui habite à l'étranger donc si vous êtes dans une relation avec un homme ou une femme qui vit à l'étranger là on vous dit pour l'instant c'est bloqué c'est bloqué il faut leur faire preuve de patience encore une fois c'est général je peux pas dire c'est pas tout le monde en tout cas ça concerne voilà le canalisation le flash que j'ai la canalisation c'est pour des gens qui vivent dans l'histoire d'amour avec quelqu'un à l'étranger on a le retour le boomerang après la séparation les choix et la chance bon pour d'autres il ya une séparation l'autre revient vers vous il fait le choix de revenir vers vous et ça va être un coup de chance voilà il y en a parmi vous il ya des retours il ya des vrais retours là j'adore ce tirage voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tirage alors on termine avec les j'allais dire les portes de l'intuition non j'ai toujours pas récupérer les portes de l'intuition ça ne saurait tarder ça ne saurait tarder je vais récupérer ce jeu soit il va être dans vos cadeaux soit je passerai la commande sur amazon dès le début de semaine alors c'est parti les anges de l'abondance qu'est ce qu'ils nous disent ils nous disent que monsieur lino d'or bien sur mes genoux ce qui me donne très chaud et la carte est tombée zou alors à tenter terre qu'est ce qu'on a nature abondante waouh alors qu'est ce qu'on me dit en vous retrouvant dans la nature vous passerez à une vibration supérieure ce qui vous rappellera l'abondance infinie de dieu sortez profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie tiens tiens méditer sous un arbre jardiner asseyez vous sous les étoiles et fait ou fait toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infini immensité alors comme elle est tombée par tard on a on a l'habitude de dire nous les médiums et canals que quand on fait tomber une carte par terre elle est pour nous donc je vais la prendre pour moi mais je vous ai quand même vu donc vous prenez si ça résonne donc nous je crois que nous irons demain ou ce week-end faire une grande balade dans la nature avec monsieur lino et je vais en retirer une pour nous tous allez les guides petit message pour que l'autre revienne va-t-il revenir va-t-il revenir c'est parti désencombrement tiens 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 qu'est ce qu'on devrait faire pour qu'il revienne vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail donner tout ce qui peut servir à d'autres gens assurez vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps bon ben voilà un petit message on se balade dans la nature et on fait du ménage à la maison voilà et bien écoutez je vous souhaite une très 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 belle journée je vous dis à très bientôt pour toutes les infos dont j'ai parlé tout est dans la barre d'infos vous avez des questions à me poser vous avez mon adresse mail vous pouvez me joindre je réponds assez rapidement j'ai rattrapé tout mon retard je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et lino vous embrasse aussi